Bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Get ready with me On va certainement cet après-midi aller se promener avec les enfants Et voilà, on peut pas faire grand chose de toute façon On voulait aller, on était censé normalement aujourd'hui être sur Paris Mais on est le samedi 17 donc avec tous les blocages On a dû annuler notre journée sur Paris et la reporter au mois de janvier Donc là on va aller se promener certainement en forêt cet après-midi avec les enfants Donc on va se préparer, on va discuter en même temps Comme ça, ça va un petit peu nous occuper le temps déjà Donc c'est parti, je vais commencer par unifier ma paupière Enfin, primer ma paupière Comme je fais à chaque fois Avec l'achat d'insurance de chez Too Faced Ça ne change absolument pas de d'habitude Alors mon miroir est un peu sur le côté J'espère que je vais penser à souvent vous regarder Sinon ça va être compliqué à monter Mais on devrait s'en sortir Au niveau des tons sur du maquillage J'ai envie de faire quelque chose de marronné Un peu, un peu orangé Enfin quelque chose d'un peu au tonal Donc on va essayer ça Je vais utiliser ma palette de chez Makeup Revolution Donc la Sofix Ultra Spice Je pense que je vais utiliser des teintes Aujourd'hui un petit peu marronnées Celle-ci, j'avais bien envie d'essayer ça Faire un peu un dégradé en fait d'orange Comme ça sur ma paupière On va bien voir ce que ça va donner On va tenter le truc Qu'est-ce que je vais commencer ? Je vais déjà mettre une couleur de transition Mes pinceaux sont sales Donc pas de jugement S'il vous plaît Je vais utiliser la teinte Hop là Je vais réussir à tenir ma palette correctement Cookied out Celle-ci Pour Creuser un peu ma paupière Je vais y arriver Je cherche mes mots Pardon, je suis encore malade Je vais faire comme ça C'est plus simple Parce que l'autre est trop sur le côté Donc oui, normalement aujourd'hui On était censé passer une journée à Paris Et ce soir aller au Lido Mais Par rapport au blocage Qui était annoncé depuis Bientôt plus qu'un jour, trois semaines On y allait avec mon entreprise L'entreprise où je travaille Et ils ont préféré décaler au mois de janvier Pour éviter qu'on passe notre journée Dans le bus, en fait Sur le périphérique de Paris Ce qui, en soi, ne me gêne pas trop Parce que voilà Le bus est sympa Mais avec 50 personnes Au bout d'un moment Ça sent vite la charogne Donc voilà Je préfère Donc du coup ça va être décalé Au mois de janvier Donc aujourd'hui En fait on est à la maison Avec les enfants Donc on va certainement Aller se prendre tout à l'heure Il ne fait pas trop mauvais Je trouve On va profiter un petit peu Un petit peu de ça Et puis ça permet un peu De prendre l'air aussi J'ai du mal à me J'ai une très mauvaise bronchite Avec un peu d'asthme J'ai énormément de mal À m'en sortir Surtout qu'en plus Je suis en sevrage Tabagique Merci de votre soutien C'est trop dur Ah c'est trop dur Non mais C'est la deuxième fois En fait que j'essayais D'arrêter de fumer J'avais déjà essayé D'arrêter de fumer L'année dernière Donc au mois de novembre J'avais tenu quelques mois Et en fait J'ai cru être plus forte Que les autres Et me permettre de fumer Que le week-end Et en fait Ça a été la descente aux enfers Et j'ai repris Pas de plus belle Mais presque en fait Et donc en fait Forcément j'ai repris Cet été Ça a été catastrophique Pendant les vacances J'ai énormément fumé Et là en fait J'ai fait une mauvaise bronchite Il y a un mois J'ai commencé par faire Un peu d'asthme Et donc je savais Qu'il allait falloir Que j'arrête de fumer Très prochainement Et en fait J'ai eu la bronchite Enfin Ça a mal tourné J'ai fait Pas une surinfection Mais presque en fait J'ai eu beaucoup de mal A respirer La semaine dernière J'ai dû aller Chez le médecin Mon médecin n'a même pas compris D'ailleurs Que j'ai pu rester comme ça Tout en continuant de fumer Donc déjà La fille vachement intelligente Et pour le coup Je me suis dit Non c'est plus possible Parce qu'en fait J'avais énormément mal à respirer Et quand je respire En fait Je fume Donc c'est compliqué Donc voilà J'essaie d'arrêter Cette semaine J'en ai peut-être Il y a des jours Où j'en fumais Il n'y a qu'une seule Pour l'instant Là à l'heure où il est Il est 14h Non 13h10 Je n'ai pas encore fumé Depuis que je suis levée Dans la celui Ça ne me manque pas J'essaie de penser à autre chose Mais Non il faut très sérieusement Que j'arrête de fumer Il n'y a même pas Il n'y a même pas à chier Il n'y a même pas à dire De toute façon Mais c'est plus prendre du point En fait qui m'inquiète Donc j'essaie de gérer les deux Mais forcément Il y en a un d'entre Qui va Un autre empatir Donc Voilà Pour l'histoire J'ai besoin de prendre l'air J'ai besoin de respirer J'ai Je me suis encore repressée Je suis encore sous antibiotique Donc Et prendre l'air Ça va me faire du bien Ça va me faire penser à autre chose Que le fait que je ne mange pas Ou je ne fume pas Ça sera bien plus simple pour moi Donc On continue Je vais mettre Dans la Je vais creuser un petit peu plus Mon crème paupière Je vais réussir à ouvrir Cette palette Mais elle éblouille tellement La teinte cheesecake Donc celle-ci Qui est un petit peu plus Un petit peu plus chaude En fait Si jamais vous avez Vous fumez Que vous essayez d'arrêter Ou autre Bah je veux bien Avoir votre ressenti Ça peut C'est toujours sympa De pouvoir en discuter Avec quelqu'un en fait Mais J'ai hâte de très très vite Ressentir les effets Parce que je sais que Quand On arrête de fumer Enfin Quand j'ai arrêté de fumer L'année dernière J'ai très vite ressenti Les effets C'était quelque chose De très agréable De retrouver un vrai souffle Un vrai goût Après Je connais déjà aussi Cette sensation là Sur mes trois grossesses J'ai toujours arrêté de fumer A chaque fois Parce qu'il y a des bilans De reprendre après Je le sais bien Mais Voilà Je J'ai hâte D'avoir déjà commencé Un peu A éjecter tout ça Je me souviens L'année dernière Quand j'avais arrêté Le premier mois J'avais beaucoup Beaucoup toussé Parce que Comme si mes bronches En fait Voulaient un petit peu Se débarrasser De toute la merdouille Que j'avais accumulée Donc là J'ai hâte d'être dans un mois Voir ce que ça donne Voir si ça va mieux Si Ça passe Et si ma balance Me fait pas la gueule C'est surtout ça en fait C'est con Dans l'absolu T'en fout De prendre 3-4 kilos Mais Quand t'as déjà pas trop Les moyens d'en prendre C'est un peu emmerdant En fait C'est ça le problème C'est que J'ai pas non plus Un corps qui me permette Non plus De pouvoir apprendre T'as des personnes Ils prennent 4 kilos Dans l'absolu Ça se voit pas C'est pas C'est pas super grave Ça reste tout à fait correct Mais Y'a des personnes Et quand ils prennent 4 kilos C'est mort Ça se voit Ça gonfle Ça ballonne Ça va plus Donc voilà Mais Si vous voulez partager ça Avec moi Y'a pas de soucis J'attends vos commentaires Et On peut en discuter ensemble Ça ne me gêne absolument pas Je me sentirais peut-être Un petit peu moins seule Mon mari ne fume pas Donc c'est bien aussi Dans un sens Ça ne me tente pas En fin de là J'ai jamais fumé à la maison Parce que J'ai toujours été habituée Même chez mes parents A fumer à l'extérieur Donc Au moins J'ai pas de tentation Pas de fumeur à proximité Et pas de tabac À proximité dans la maison aussi Donc ça c'est très bien pour moi Ça m'aide C'est un petit plus Ensuite Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre La teinte Sweet and sour Donc sour Je ne sais pas comment on dit Celle-ci Un peu orangée Pour revenir Jusque Sur ma paupière mobile Je ne sais pas Je pars sur mon truc Je ne sais absolument pas Ce que je vais faire C'est bien Mais bon Un peu mieux aussi Un pinceau Je veux que ça fasse Autonale Mais pas non plus Trop clair Je ne veux pas trop Donc voilà On va mettre Quelque chose Un peu plus chaud Au niveau du coin externe Un pinceau un peu plus précis Pour faire ça Ça serait sympa Comme tout Donc voilà Tout ça pour dire Que j'arrête de fumer Mais J'avais envie de vous dire J'ai envie de le dire Un petit peu aussi C'est normal J'essaie de me motiver Comme je peux Et j'essaie de Trouver la motivation Où il y en a Et c'est tout bête Mais par exemple Prendre du temps Pour filmer Pour me maquiller Pour préparer des choses Et bien en fait Ça me permet De passer outre Cette envie de fumer Qui relativement Passe vite De manière générale Une envie de fumer Dure à peu près Entre 3 à 5 minutes Après si on se met A s'occuper à autre chose Ça passe Ce qui a été le cas En fait pour moi Quasiment toute la semaine Donc voilà Ça passe C'est une bonne volonté Je pense que ça aide aussi Quand même En sachant voilà Que je ne prends aucun traitement En sachant que je ne prends Aucun traitement Aucun patch Rien du tout en fait Pour m'aider Je veux vraiment y arriver Toute seule Et je ne veux pas mettre A la cigarette électronique Parce qu'en fait Pour moi tu restes fumeur Même si tu as une cigarette électronique Parce que tu as toujours Une dépendance A quelque chose Donc Voilà Je préfère ne rien prendre Et m'arrêter de fumer Tout simplement Et je pense que Ce ne sera que bénéfique Pour moi Il faut juste que Je sois patiente Et que je laisse le temps faire Mais la patience Et moi C'est quelque chose Qui font deux En général On n'est pas trop copines Elle et moi Mais bon Ça va se faire Je devrais y arriver Normalement Donc je vais mettre Parlons quand même De la make up Parler un petit peu plus foncé Sur le coin externe Mais je crois Que je n'ai pas pris Assez foncé Non Ça ne mène pas grand chose Bon je vais en mettre Parler de l'autre côté Pour ne pas faire Une différence de couleur Mais je crois Je vais devoir prendre Un peu plus foncé Encore Ce que je vais faire C'est que En fait Je vais creuser Un peu plus mon creux de paupière Avec la teinte brownies Donc celle-ci Ouais c'est ça Brownies Celle-là Pour accentuer Un petit peu en fait Mettre un petit peu plus De foncé Dans le coin externe On va voir ce que ça va donner Ouais voilà C'est déjà un petit peu plus Ce que je voulais C'est déjà un peu plus foncé Mais je ne vais pas trop En mettre non plus Ça ne me sert à rien Le montage que c'est en fait De couper À chaque fois que J'ai une quinte de tout Je pense que je vais bien m'amuser Mais bon Je ne vais pas non plus partager Mes quintes de tout avec vous Ça ne vous donne pas grand chose En fait Ça peut être même plus De rien qu'autre chose Donc voilà J'estompe bien comme ça C'est impeccable Au niveau des couleurs Qu'est-ce que j'avais apporté Je ne sais même plus Je crois que je vais essayer De remettre quelque chose Un tout petit peu plus clair En fait Au niveau de La paupière mobile Donc je vais prendre la teinte Running late Donc c'est ce orangé Ici Je vais en mettre un petit peu Sur ma paupière mobile Pour voir ce que ça va donner C'est clair ou pas Mais c'est bac d'être chez moi Entre ma fille qui écoute Maître Gims Les autres qui Je ne sais pas ce qu'elles ont mis Comme musique dans leur chambre Je vais en mettre Comment faire son latin là-dedans Trop de gosses Trop de gosses Donc voilà Pour les yeux Je pense que c'est plutôt pas mal Ouais Ça me plaît bien comme ça On va voir ce que ça donne Je mettrai peut-être Un coup de crayon tout à l'heure Je vais mettre Un petit peu de crayon Donc là c'est un crayon De chez Essence Je ne sais même pas C'est quoi comme tente C'est un marronné 08 Teddy Voilà Je vais en mettre Un petit peu Au niveau de l'uratif Un supérieur Pour essayer d'épaissir Un peu ma Ma frange de cils Je vais recourber mes cils Donc j'ai commencé A utiliser le recourbe de cils Que j'avais eu Dans la Glossy Box En fait Du mois de novembre Il est bien Il est sympa La couleur est vraiment 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 très jolie Moi j'aime beaucoup Juste pour la couleur En fait je l'aime beaucoup Donc voilà Je ne sais pas si Vous aviez vu Perpurasin Ma vidéo Sur la Glossy Box En fait Du mois de novembre Je suis un petit peu Je suis un peu verte En fait parce que S'il n'y avait pas eu Cette histoire encore De dentifrice La box elle aurait été super Il y a vraiment Un rouge à full size Un nettoyant pour le visage Full size La pince recourbe aussi Même si j'en ai déjà une Je trouve que c'est bien Et qu'est-ce qu'on avait eu aussi C'était quoi Ah bah ça Que j'ai en double en fait Mais c'est pas très grave Ça je vais largement Trouver quoi en faire Mais Si les dentifrices N'avaient pas été là Pour casser un peu le truc J'aurais été super 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 Contente de ma box Après elle est bien Mais voilà Je Non Juste les dentifrices Franchement ça m'énerve Ça m'énerve C'est un truc de fou Donc ça remet pas en cause Même s'il y avait des bons produits dedans Ça remet pas en cause Que le fait que je vais arrêter mon abonnement Mais Cette histoire de dentifrice Ça me perturbe un peu Ça a tendance Même à énormément m'énerver Donc Donc voilà Mais Voilà Juste pour revenir au recours Pour mes cils qui étaient dans la Glossy Box Je me perds carrément Dans ce que je dis Mais en même temps C'est pas grave J'ai ma peau lucette On est là pour discuter Parce que si je me maquille sans rien vous dire Je pense que ça peut être aussi long Et aussi chiant pour vous que pour moi Donc Voilà En même temps je raconte ma vie Si ça peut intéresser quelqu'un Pourquoi pas Donc je vais recourber mes cils Avec cette petite bête Euh Oui Mais ça donne vraiment un très bel effet aux cils Je vais mettre du mascara Donc là c'est le Bagdal Bank De chez Benefit Je voulais vous faire un petit retour sur celui-ci Que j'avais utilisé dans un de mes précédents make-up En fait Celui-ci c'est de la marque Models Own Donc c'était le Hyper Eyes Mais en fait la brosse C'est trop long Il y a un côté Il y a un côté long Au niveau des poils Il y a un côté court Et en fait ça me prend trop de temps le matin Pour mettre du mascara C'est Il m'énerve Il m'énerve énormément ce mascara Je sais pas comment je vais m'en débrouiller Mais Il me gonfle Donc pour l'instant Je vais mettre celui de chez Benefit Ce mascara je trouve Il s'est vraiment bonifié avec le temps Au début quand je l'ai ouvert Il faisait pas mal de paquets Et là je trouve en fait Que mes cils sont Vraiment bien Bien écartés Il est En fait je l'aime bien J'étais plutôt mitigée au début Mais je pense que c'est parce que Voilà Il fallait lui laisser un peu de temps d'ouverture Que La La matière en elle-même Je pense Se modifie avec Avec l'air Et en fait Je suis super contente du résultat maintenant Il est très facile à mettre Il fait un très beau résultat Avec mes cils Donc c'est parfait Je vais faire mon ras de cils inférieur Après Je fais d'abord mon teint Et je fais mon ras de cils inférieur Après Sur mon teint Donc j'ai déjà mis ma crème C'est la crème matifiante De chez Bioderma Je vous en parlerai Là j'ai une vidéo Produit terminé à vous faire Qui est vraiment très bien Elle est matifiante Elle est vraiment superbe Donc je vous en parlerai un peu plus Dans ma vidéo Produit terminé Mais elle est vraiment très bien Elle est matifiante Je l'aime beaucoup En base illuminatrice Enfin en base Sous mon Sous mon fond de teint Je vais y arriver Je vais utiliser Celle de chez Manakadar La glow Je l'avais lu Il y a quelques temps Déjà dans une glossy box Il peut se mélanger Soit avec son fond de teint Porté avant le fond de teint Comme moi je vais le faire Ou alors En touche lumière Mais voilà Moi je vais le porter Je vais le mettre Comme une base Sur mon visage Avant mon fond de teint On va voir ce que ça va donner J'espère que je ne vais pas briller Trop Trop de mille feux non plus Ça donne un certain Un certain glow peut-être Pas de trop non plus Mais ça me va En même temps Je n'ai pas envie de ressembler A une boule à facettes A tout bout de champ Donc ça ne me gêne pas Vu que j'ai la peau Qui regresse vite En général Les gens qui ont la peau Qui regresse vite N'aiment pas trop Les trucs qui les font briller Ce qui est un peu normal Je pense Donc là c'est plutôt sympa Je vais utiliser donc Mon fond de teint Je vais prendre le dur backstage Que moi j'ai en teinte 1.5N Un pinceau propre Pour faire ça Parce que l'autre était trop sale Donc je vous épargne Les détails Et j'en prends un vraiment Plus propre Avec des potes Ça commence à dépasser Les pinceaux Comme moi c'est un peu fatigué Je pense qu'il va falloir Très sincèrement Que je réinvestisse dedans Peut-être Peut-être par le Père Noël Je ne sais pas Peut-être que j'ai envie de faire Une wishlist en fait Donc voilà Fond de teint appliqué Je vais Je vais mettre Du truc anti-sierne Enfin l'accord parfait La touche magique De chez L'Oréal En dessous d'œil Je perds mes mots Je ne me perds Je ne sais plus ce que je dis Le week-end J'aime bien faire un teint Un peu plus chargé Que la semaine Après c'est normal C'est question de temps aussi Il ne faut pas rêver C'est comme ça que ça fonctionne Ça c'est très bien Parfait Je vais le poudrer Mon dessous d'œil Comme ça Après je vais pouvoir finir Mon rat de cil intérieur Je vais prendre un pinceau Comme ceci Une poudre Donc de chez Malakadar Beauty C'est la 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 HD Perfecting Powder Je commence à avoir Un petit trou Ici Quelque part Là Ouais C'est très bien Donc en fait Je m'active dessus Depuis que j'ai vu Que j'ai fait un trou Au niveau du pan Et bien dans le coup Je mets des bouchées d'eau Sur celle-ci Si jamais je pouvais avoir L'occasion d'en terminer une Ce serait même magnifique Parce que Le make-up Je n'arrive pas à en voir le bout Il y a plein de trucs Les poudres C'est un gerbe Je n'arrive pas du tout A en voir le bout En même temps J'en change tout le temps Parce que j'en ai Quelques-unes Et donc je veux un peu Tout tester Un peu tout utilisé Et donc pour le coup Je n'arrive pas J'arrive pas à en voir le bout En fait c'est ça En parlant de tester Pour celles qui me suivent Assidûment Enfin qui ont l'habitude De me suivre Quand même plutôt régulièrement Tous les mois En fait je fais une Fin de mois Au début de mois Je fais une vidéo Sur les box Que j'ai reçu dans le mois Donc ces catégories de vidéos S'appellent Ce que j'en pense En fait je vous donne Un peu mon avis Par rapport aux box Que j'ai reçu dans le mois Donc Glossy Birchbox Et look fantastique Et en fait je me retrouve Que là je suis un peu coincée Parce que Que je vous explique Exactement C'est qu'en fait Là j'ai trop de produits En cours Au niveau soin Le make-up C'est pas très grave Ça c'est pas Ça se teste Tout au long du mois On peut vite changer Il y a quand même Une trentaine de jours Dans le mois Étant donné que je me maquille Tous les jours Je peux en fait Tout tester C'est pas le souci Mais les soins Pour avoir un vrai retour Sur une crème C'est minimum 15 jours 3 semaines d'utilisation Et encore Au bas mot Et il y a des mois En fait Où là j'en ai reçu 2 Là j'ai 2 crèmes de nuit Qui sont en cours Enfin j'ai beaucoup De crèmes J'ai beaucoup de soins Qui sont en cours Et en fait Je pense que je vais avoir Un souci d'ici la fin de l'année Avec trop de produits A tester Pas assez de temps Pour avoir un recul dessus Et pour le coup J'aurai pas forcément Un avis Très Un très bon avis En fait A donner dessus Parce que si j'ai pas le temps De les tester J'ai pas forcément le temps De bien apprécier les choses Et de me faire mon avis Pour ou contre dessus Donc je pense que Je ne vais pas faire de vidéo Ce que j'en pense Au tout du moins Jusqu'à la fin de l'année Le temps que j'écoule Dans ma petite trousse En fait J'ai un système d'argent Mais j'ai une trousse Que je prends Et dedans Il y a tout ce que j'ai en cours Pour le matin Et le soir Aussi bien crème Sérum Hydratant pour les lèvres Contour des yeux J'ai des petits nettoyants Pour le visage Donc j'ai plein de choses Qui sont en cours Mais croyez moi J'en ai vraiment Beaucoup 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 de trop Et j'ai un calendrier L'avant Donc comme celui de chez NIC Pas de chez NIC Mais de chez Clinique Où je vais avoir Beaucoup de produits soins Et c'est pareil Je ne sais pas comment Je vais m'organiser Pour pouvoir tester tout ça En même temps Continuer à tester Ce que j'en sois dans les box En sachant qu'il y aura Une box de moi A partir du mois de janvier Mais pour l'instant Je ne sais pas comment Je vais gérer Certainement pas de vidéos Ce que j'en pense Donc là Nous sommes mi-novembre Donc fin novembre Ou début décembre Et ni fin décembre Début janvier Ça va me laisser le temps D'écouler un petit peu Tout le stock Que j'ai en cours De produits Qui ne sont pas terminés Et qu'il faut vraiment Que j'arrive à terminer Parce que sinon après C'est le bordel Tu ne t'en sors pas Tu en as partout Et ce n'est pas bien Ce n'est pas correct Parce que les produits Après ils s'abîment Si je ne les utilise pas Enfin Voilà J'ai simo qu'une crème Si tu as simo ouverte Au bout d'un moment Ce n'est pas du tout La même chose Donc voilà Juste pour préciser Qu'il n'y en aura pas Les deux prochains mois Donc fin novembre Et en gros fin décembre Parce que je vais me focaliser Un petit peu pour terminer Déjà tout ce que j'ai en cours Et je verrai en fait Ma nouvelle organisation Peut-être début janvier Voir comment je vais faire Par rapport au fait Que j'ai envie de tester Tous les produits cliniques Que je vais avoir Dans mon calendrier de l'avent Et de pouvoir continuer A tester en fait Tous les produits Que je vais recevoir Dans les box Au cours de l'année Donc ça je suis en train De me pencher dessus Voir un petit peu Comment je vais m'organiser Mais pour l'instant Les vidéos Ce que j'en pense Sont en stand-by Désolée pour celles Qui les regardaient Moi j'aimais bien En plus les faire Mais Bah c'est C'est juste pas gérable En fait J'arrive pas quoi Je sais Ça me fait Il y a des périodes Où j'arrive largement A tout écouler Et d'autres périodes Où en fait C'est presque impossible De tout terminer Parce que J'en ai trop en cours En plus c'est ridicule Parce que j'arrive pas bien En fait A profiter De mes produits Donc voilà Ce que je voulais vous dire Sur cette histoire De produits à terminer En attendant Je vais aussi terminer Mon rat de cil inférieur Quand même Donc là Je reprends la teinte Chocolate orange Donc celle-ci Je vais y arriver Avec ce miroir Hop là La teinte chocolate orange Que je vais mettre En rat de cil inférieur Et qu'après Je vais estomper Un petit chouïa Donc voilà Rat de cil inférieur Fait Ça c'est fait Je vais en profiter Pour finir De poudrer mon teint Quand même Parce que d'un coup Je pars A discuter Machin tout Je ne finis pas De tout poudrer Donc je prends toujours La même poudre Que mon dessous d'œil Ça change pas grand chose Normalement Je devrais pas trop briller Avec la Comment ça s'appelle La base La crème de jour De chez Bioderma Elle est vraiment très bien Elle est très matifiante C'est parfait Hop Ce que je vais faire Là je vais faire mes sourcils Et puis dans le coup On va se retrouver Pour après finir le teint Pour faire mes sourcils En fait j'utilise Le Wonder Brow Que j'ai eu dans la La Birchbox Non oui Si la Birchbox Du mois de novembre En fait Il est vraiment très bien Il permet vraiment d'avoir Les cils sont Vraiment très bien Par contre je fais la tête Toujours avec mon crayon Parce qu'en fait Ça fait pas assez précis Pour se permettre De faire la tête Donc ils disent Qu'il est Comment dit-on Je suis sûre que vous avez Déjà trouvé le nom Merci beaucoup Ça m'aide pas Waterproof Voilà je vais y arriver Et oui En fait Il résiste quand même Plutôt bien à l'eau Il y a un week-end En fait je l'avais mis On avait été dormir Chez le cousin de mon mari Et je voulais pas En fait Je me suis dit Je vais tester Je vais pas démaquiller Mes sourcils le soir Et je vais plutôt voir Le lendemain matin Ce que ça va donner Par contre Le lendemain Ça fait pas un très beau résultat Je trouve que c'est pas très joli Ça fait pas très propre Ou alors Faut bien retravailler Mais pas Faut pas remettre de ça dessus Sinon ça fait Une accumulation de matière Ça fait pas très joli Moi je préfère En fait Je l'enlève tous les soirs Même si Même si Voilà Il est waterproof Je préfère l'enlever Tous les soirs Et puis Comme ça C'est très bien Moi je l'avais eu En teinte brunette La teinte me convient bien Au début Je pensais que c'était Un peu trop foncé Et en fait Non Je trouve que Je trouve que La teinte est plutôt pas mal Ensuite Pour continuer le teint Il y a quelques jours En fait J'ai gagné un concours Sur la chaîne de Sharon Donc la chaîne de Sharon Beauty J'essaierai de vous remettre Sa chaîne quelque part Par ici Donc Il y avait Trois lots à gagner Dans Dans un de ces trois lots Donc moi J'ai eu une palette De chez Makeup Revolution Donc c'est une palette Ultra contour palette Il y a aussi Une petite palette De fard à paupières Que j'essaierai De faire un make up avec Et qu'est-ce qu'il y avait Un rouge à lèvres Qui est lui Plus pour les tons C'est plus orangé Donc c'est plus pour l'été Il est vraiment trop beau Je l'ai quand même essayé Parce que bon Même si c'est pas la saison Je l'ai essayé quand même Donc la palette Se présente Comme ceci Donc c'est une palette De contouring Donc là vous avez Trois highlighters Vous avez Deux poudres bronzantes Et là Trois poudres Qui sont pour le teint Mais comme vous pouvez le voir En fait elle est trop foncée Pour ma carnation Parce que c'est la teinte C'est pour les medium dark Donc oui Pour ma teinte là C'est trop foncée Pour la teinte d'été Ça sera peut-être limite Mais je pourrais peut-être L'utiliser un peu plus Donc là pour le bronzer Je vais plutôt prendre Cette teinte là Qui est un peu Qui est la moins Moins foncée des deux Les highlighter Je pense qu'il n'y a pas de soucis Je peux pardon Les utiliser J'ai du mal à parler Par contre Concernant ces trois poudres là C'est plus des poudres Pour unifier le teint Je pourrais les utiliser Certainement que cet été Parce que là Très clairement C'est bien trop jaune Pour ma carnation Mais bon après Voilà Sharon Ne sait pas non plus Quelle est la carnation Elle offre une palette Donc c'est déjà J'ai fait déjà Plein de gros bisous aussi Et déjà voilà C'est super gentil D'offrir des cadeaux Comme ça Donc je suis super contente De l'avoir reçu J'avais trop hâte Quand elle m'a dit Que c'était partie à la poste J'attendais trop Que ça arrive Elle est vraiment très jolie Donc je l'ai juste swatché Je vais pouvoir l'utiliser avec vous Pour la première fois aujourd'hui Donc je vais prendre Ce bronzer là Qui est dans le coup La teinte la plus claire Pour moi en ce moment Et puis on va voir Un petit peu ce que ça donne Je ne sais pas trop En fait avec quel pinceau Travailler J'ai peur que mon pinceau Ça ce soit trop gros Pour rentrer dedans En fait je pense Que j'avais été un peu Un peu compliqué Donc je ne vais pas utiliser Celui-ci Je vais utiliser je pense Un petit pinceau boule Comme ça en fait Où je vais plus pouvoir Rentrer mon pinceau Et bien travailler On va voir ce que ça donne Voilà Je suis trop contente D'avoir gagné D'avoir Moi c'était le troisième lot Normalement Je crois Oh oui C'était un petit peu foncé Mais c'est pareil On va travailler Et je suis super contente D'avoir D'avoir gagné En fait D'avoir gagné le concours Sur la chaîne de Sharon Ça fait toujours plaisir En fait Quand on gagne un petit peu Toujours très agréable Si je le travaille bien Je trouve que ça va Après je ne sais pas Quel rendu ça va faire Pour vous au niveau de la caméra Mais si je le travaille bien En fait ça va Parfois malheureusement Quand je me regarde Quand je monte les vidéos J'ai l'air très 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 orangé Mais en fait Ce n'est pas vrai Je ne sors pas En mode citroë de chez moi Mais j'essaie vraiment Au maximum D'avoir Mais dans le coup Oui Quand je monte En fait Ça ne fait pas du tout La même couleur Pour vous Donc des fois On pourrait avoir l'impression Que je sois un peu plus orange Que je ne le suis en fait Mais ce n'est qu'une impression Je suis contente De pouvoir tester Une palette pour le temps En fait De chez Makeup Revolution Je ne l'avais pas testé J'avais juste Donc Ma palette Pour les yeux Et donc là C'est trop bien Le fait d'avoir pu tester ça C'est vraiment très très bien J'en suis très contente Bon Ça m'a l'air plutôt Pas mal réchauffé Ça m'a l'air bien Oui Il est très clair Que cette tente là Je ne peux absolument pas L'utiliser maintenant Parce que celle-ci Est déjà Pile poil bien Je pense que celle-ci Ce serait trop chaud Chocolat pour moi Donc Ce serait un peu plus compliqué Je vais en highlighter Je vais utiliser Alors Je vais prendre ça J'ai très envie D'utiliser En fait celui-ci Je vais vous les swatcher Au niveau des teintes Ils sont vraiment super beaux Vous avez juste à regarder La pigmentation déjà C'est énorme C'est vraiment énorme Et celui-ci Celui-ci Je ne sais même pas Si c'est vraiment un highlighter Je ne sais pas trop Mais au niveau des teintes Voilà Comment c'est C'est super beau Je trouve que ça brille La blanche Elle est énorme Elle est marbrée Comme ça Un peu marronnée Mais C'est juste magnifique J'aime beaucoup Beaucoup Mais je ne vais pas utiliser la blanche J'ai peur que ça fasse Un petit peu trop Donc je vais utiliser celle-ci Celle qui me tente Qui me tente bien Aujourd'hui Je ne sais pas trop Je vais y aller avec parcimonie Parce que je mets De manière générale Assez peu d'highlighter Ouais C'est plutôt naturel J'aime beaucoup Si on peut dire Que la lighter C'est naturel C'est toujours le même problème En fait Tu mets de la lighter Mais je n'ai pas encore Mais mon blush Bon ça peut être assez C'est pas très grand Voilà Je ne sais pas si vous le verrez bien Mais il est vraiment très joli Je trouve Il s'applique plutôt bien J'aime beaucoup Vraiment Super cadeau Sharon Merci beaucoup En blush Je vais utiliser Qu'est-ce que j'ai fait comme blush ? Oui J'ai pris celui de chez Pixie by Petra Quand j'avais eu dans la look fantastique Il me semble du mois d'octobre Donc c'était la teinte Beach Rose J'adore toujours Ce blush Il est vraiment très beau Mais voilà Il part un peu en cacahuète En fait Il a tendance à être un peu Un peu beaucoup très volatil Bah je m'en pensais Il est vraiment très très volatil Mais il est vraiment très très beau Donc c'est pas très grave Ça compense un peu Donc voilà Je vais un peu tout estomper Tout marier Avec le petit kabuki De chez Birchbox Qu'on a eu le mois dernier Ou ce mois-ci Je ne sais plus Des fois je suis perdue Pour un peu tout fondre Donc je tournicote comme ça Dans tous les sens Pour essayer de fondre un peu Toutes les couleurs Tout fondre en fait Pour essayer d'avoir Une couleur assez harmonieuse Au niveau de mon visage Voilà Ça c'est fait On va passer On va passer Au rouge à lèvres Alors Les rouges à lèvres Je suis très indécise J'ai envie d'avoir Une bouche très foncée Donc ce sera le cas Mais c'est la couleur J'en ai présélectionné trois Donc un de chez Sephora Qui est la teinte 24 Je ne sais absolument pas le nom Parce que Sephora Ne met pas ses noms Sur les rouges à lèvres Donc c'est un mat sans transfert Je vais vous le swatcher Je l'aime beaucoup Cette couleur est juste Est juste dinguissime Il est 20 Enfin couleur un peu Aubergine 20 comme ça Il est vraiment très très beau C'est une de mes couleurs Comme ça préférées Je l'aime beaucoup Ensuite on en a un De chez La Caenco Donc là c'est la teinte Storm Je pense C'est pareil Les teintes là dessus C'est pas facile Donc comme ça Le raisin fait très noir Mais en fait Il est Il est Bordeaux Je vais pas le casser Donc je vais entrer un peu C'est pas du tout La longue couleur Vous me le direz Mais oui Et le dernier Donc c'est de la marque Dulce Donc je l'ai eu Dans la Glossy Box Du mois de Bah de novembre Je suis en train de réfléchir Et c'est pareil Ce n'est pas du tout La même couleur Mais je l'aime beaucoup Aussi Donc je suis plutôt Indécise Là il est super beau Mais je pense que ça va être compliqué Je suis en train d'en faire Parfait sur les mains Ça va être un peu compliqué Par rapport à mon rouge à lèvres Il n'est pas assez Mon rouge à lèvres Par rapport à mes yeux C'est pas assez Mordeaux violet Je pense que je vais partir Sur celui de chez Doce Ce qui serait le mieux Donc c'est parti Pour l'application Et voilà Je trouve en fait Que c'est la couleur Qui va quand même le mieux Avec mes yeux Donc je suis plutôt contente Et bien voilà Ce make-up est terminé Je ne sais pas S'il vous plaît Moi ça me convient très bien C'est un petit peu chargé Pour juste aller faire une balade Je vous l'accorde Mais voilà Moi j'aime beaucoup Ça ne me gêne pas C'est le week-end Donc le week-end Je peux Comme on dit chez moi Je ne peux plus charger la bourrique Ce n'est pas très grave La semaine c'est un peu plus chiant Parce que je n'ai pas trop le temps non plus Mauvaise idée De vous faire des swatchs Comme ça en cours de vidéo Donc voilà Cette vidéo est terminée Si jamais elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce A me laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Je vais de ce pas Tout ranger mon bazar ici Et vous tourner une vidéo Sur mes produits terminés Parce que je pense que je peux la faire J'ai quand même de quoi faire Et en attendant je vous fais Plein de gros bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz